bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam séance numéro 10 sur le cours de l'ordre dans l'ensemble R niveau 3 commun l'année scolaire 2020 2021 on va commencer par continuer la correction de l'exercice d'application de séance précédente nous avons déjà résolu cette inéquation et celle là il nous reste la troisième inéquation et la quatrième inéquation donc je vais commencer par la troisième inéquation x appartenant à R on a deux fois la valeur absolue de 4x plus 1 moins 1 demi supérieur ou égal à 3 quarts pour passer à l'étape suivante on va utiliser la propriété qu'on a vu dans la séance précédente on a dit que la valeur absolue du x est supérieure ou égal à a si est seulement si si est seulement si 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 est seulement si x supérieur ou égal à a ou x inférieur ou égal à moins a voilà donc je vais utiliser cette propriété ici mais avant ça je vais d'abord simplifier l'écriture de cette inéquation je vais déplacer moins 1 demi à l'autre membre de cette inéquation ça donne donc c'est à dire deux facteurs de 4x plus 1 ou bien fois la valeur absolue de 4x plus 1 supérieur ou égal à 3 quarts plus 1 demi si on déplace un membre d'une inéquation à l'autre on change son signe c'est à dire deux facteurs de la valeur absolue de 4x plus 1 supérieur ou égal à 3 quarts plus 2 sur 4 ça donne 5 quarts maintenant je vais déplacer maintenant je vais déplacer le partør à l'autre membre ça donne 4x plus 1 supérieur ou égal à 5 quarts fois 1 demi. C'est-à-dire la valeur absolue de 4x plus 1 est supérieure ou égale à 5 sur 8. Maintenant, je peux utiliser la propriété que je viens d'écrire. Ça donne 4x plus 1 est supérieur à 5 sur 8 ou quoi ? Oui, ou 4x plus 1 est inférieur à moins 5 sur 8. J'ai deux inéquations à résoudre. Ça donne 4x supérieur ou égal à 5 sur 8 moins 1 ou 4x inférieur ou égal à moins 5 sur 8 moins 1. Ça donne 4x supérieur ou égal à 5 sur 8 moins 8 sur 8. 5 moins 8, c'est moins 3. Donc, moins 3 sur 8. Ou 4x inférieur ou égal à moins 5 sur 8 moins 8 sur 8. Ça donne moins 13 sur 8. Cela signifie que x supérieur ou égal à moins 3 sur 8. Et je déplace le facteur 4 à d'autres membres. Ça donne 1 sur 4. Ici, x inférieur ou égal à moins 13 sur 4 fois 1 sur 4. Ça donne x supérieur ou égal à l'élumérateur ou l'élumérateur ou l'élumérateur ou l'élumérateur ou l'élumérateur ou l'élumérateur. C'est-à-dire moins 3 sur 32. Ou x inférieur ou égal à moins 13 sur 16. C'est-à-dire, x appartient à quel intervalle? Bien sûr, l'intervalle moins 3 sur 32 plus l'infini. Ou x appartient à quel intervalle? Oui, à l'intervalle moins l'infini moins 13 sur 16. Autrement dit, x appartient à quoi? Oui, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. C'est-à-dire, à l'intervalle moins l'infini moins 13 sur 16. Réunion. L'intervalle moins 3 sur 32 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire comme conclusion? Oui, l'ensemble solution de l'équation de départ, c'est la réunion de ces deux intervalles. C'est l'intervalle moins l'infini moins 13 sur 16, union l'intervalle moins 3 sur 32 plus l'infini. Passons maintenant à la dernière inéquation. Petit 4, x appartient à R. On a moins 5 fois la valeur absolue de 2 moins 6x, moins 2 tiers, inférieur ou égal à 7 demi. D'abord, je vais simplifier cette expression mathématiques. Ça donne, c'est-à-dire, moins 5 facteur de 2 moins 6x, inférieur ou égal à 7 demi, plus 2 tiers. C'est-à-dire, moins 5 fois la valeur absolue de 2 moins 6x, inférieur ou égal à 7 fois 3, 21, 2 fois 2, 4, 21 plus 4, c'est 25, sur 2 fois 3, 6. Maintenant, je vais déplacer ce facteur moins 5 à l'autre membre. Et vous voyez que c'est un nombre négatif. Donc, si je déplace un nombre négatif d'un membre d'une équation à l'autre, ou bien si je déplace un facteur négatif d'un membre à l'autre dans une équation, le sens de l'inégalité change. Ça donne le valeur absolue de 2 moins 6x, supérieur ou égal à 25 sur 6, fois moins 1 cinquième. Ici, j'ai la possibilité de réduire par 5. Ça donne le valeur absolue de 2 moins 6x, supérieur ou égal à moins 5 sur 6. À votre avis, quelle sera l'étape suivante ? Qu'est-ce qu'on va dire après ? Oui, on ne va rien dire parce qu'on va s'arrêter ici et on va interpréter ce résultat. Regarde ici. On veut que la valeur absolue de 2 moins 6x soit supérieure ou égal à moins 5 sur 6. N'est-ce pas ? Cette condition est toujours vérifiée parce que vous savez bien que la valeur absolue d'un nombre est une distance. Cette distance-là que vous avez ici, elle est toujours positive. Pour n'importe quel x qui appartient à R, cette valeur absolue est toujours positive. Un nombre positif, elle est toujours supérieure à un nombre négatif. Donc, cette condition est toujours vérifiée, quel que soit x appartenant à R. Cette condition est toujours vérifiée, quel que soit x appartenant à R. Car la valeur absolue est toujours un nombre positif. Donc, quelle sera l'ensemble solution ? Oui, l'ensemble solution, ce sera R. Ça, c'est un cas particulier. J'ai tombé par hasard dans ce cas particulier. Et la solution, c'est l'ensemble R. Donc, je vais écrire cette remarque. Cette condition est toujours vérifiée. car la valeur absolue d'un nombre étudie sens, donc, est toujours positive. C'est-à-dire, valeur absolue de 2 moins 6x est toujours supérieure à 0, quel que soit x appartenant à R. Quel que soit x appartenant à R. Vous voyez ? Donc, forcément, si la valeur absolue de 2 moins 6x est supérieure à 0, elle sera aussi supérieure à moins 5 sur 6, n'est-ce pas ? Donc, la condition que j'ai encadrée en rouge, elle est toujours vérifiée. Conclusion. Conclusion. Tous les nombres... Tous les nombres réels sont les solutions de cette inéquation. C'est-à-dire, 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 c'est un cas particulier. C'est un cas particulier dans le cas du lendemain. c'est un nombre positif et un nombre positif, il est toujours supérieur à moins 5 sur 6 et 0 supérieur à moins 5 sur 6 donc il s'agit d'un nombre positif ici il s'agit d'un nombre négatif tout simplement, vous voyez maintenant on va continuer notre cours il nous reste une petite partie qu'on va voir aujourd'hui pour terminer ce cours de l'ordre dont R prenez votre cahier de brouillant vous savez bien que 4 sur 3 est à peu près égal à 1,3333 indéfiniment donc 4 sur 3 on peut l'encadrer par deux nombres entiers naturels lesquels ? oui, 4 sur 3 peut être encadré par 1 et 2 4 sur 3 c'est un nombre compris entre 1 et 2 donc 4 sur 3 appartient à l'intervalle ouvert 1,2 quelle est l'amplitude de cet intervalle ? ou bien quelle est l'amplitude de cet encadrement ? oui oui l'amplitude c'est la longueur de l'intervalle ouvert 1,2 c'est-à-dire c'est-à-dire quoi ? oui, c'est-à-dire 2 moins 1 qui est égal à n'est-à-dire ? n'est-ce pas ? on dit que 1 que vous voyez ici est une valeur approchée 1 est une valeur approchée du nombre 4 tiers à un prix 1 10 c'est-à-dire l'amplitude 1 The l'amplitude c'est-à-dire qu'on dit à un prix ou bien qui est sur 1 qui est 1 qui est l'amplitude 1 1 est la valeur approchée du nombre 4 tiers par défaut à 1 près par défaut à 1 près le nombre 2 est appelé valeur approchée du nombre 4 tiers à 1 près par défaut C'est toujours à 1 près. 1, c'est l'amplitude de cet encadrement ou bien l'amplitude de l'intervalle ouvert 1, 2. Je vais écrire ça, 2, vous voyez ici, est une valeur approchée du nombre 4 tiers à 1 près. Pour la première valeur, c'est par défaut. Par défaut. Et pour la deuxième, c'est par excès. Ou la bitfreed, t'en y a b'effraze, par excès. Je pense que c'est comme ça qu'on écrit par excès. Voilà. Maintenant, je peux m'approcher à la valeur 4 sur 3 en l'utilisant à notre encadrement. Par exemple, je peux dire que 4 sur 3 est un nombre compris entre 1,3 et 1,4. N'est-ce pas ? Vous savez que 4 sur 3, comme vous voyez là-haut, est à peu près égal à 1,333 jusqu'à l'infini. Donc, je peux dire que 4 sur 3 est compris entre 1,3 et 1,4. Maintenant, quelle est l'amplitude de cet encadrement ? Quelle est l'amplitude de cet encadrement ? Bien sûr, l'amplitude est la longueur de l'intervalle ouvert 1,3 et 1,4. C'est-à-dire 1,4 moins 1,3. Qui est égale à combien ? Oui, 0,1. Donc, 0,1 est l'amplitude de cet encadrement. C'est aussi la longueur de l'intervalle ouvert 1,3 et 1,4. 1,3, c'est quoi par rapport à 4 sur 3 ? Oui, 1,3, c'est la valeur approchée de 4 sur 3 à 0,1 près. C'est une valeur approchée par défaut. Je vais écrire ça. 1,3 et la valeur approchée par défaut à 4 sur 3 ou bien du nombre, c'est mieux, du nombre 4 sur 3 à 0,1 près. Et maintenant, que peut-on dire de 1,4 ? Oui, 1,4 est la valeur approchée et la valeur approchée, on peut dire que c'est une approximation. Soit on dit valeur approchée ou approximation. Donc, 1,4 est la valeur approchée par excès. Je pense que par excès s'écrit comme ça. Oui, avec S. On n'a pas ici un C, on a X tout simplement. Voilà. 1,4 est la valeur approchée par excès du nombre. 4 sur 3 à 0,1 près. Donc, je vais transformer cet encadrement une autre expression mathématique qui se base sur les valeurs absolues voyons qu'est-ce que je vais écrire je vais commencer ça on a 1,3 inférieur strictement à 4 sur 3 qui est inférieur strictement à 1,4 je vais retrancher 1 à tous les membres de cet encadrement donc 1,3 moins oui je vais retrancher 1,3 plutôt moins 1,3 est inférieur strictement à 4 sur 3 moins 1,3 qui est inférieur strictement à 1,4 moins 1,3 moins 1,3 moins 1,3 moins 1,3 ça donne ici 0 inférieur strictement à 4 sur 3 moins 1,3 moins 1,3 plutôt qui est inférieur strictement à 0,1 1,4 moins 1,3, c'est 0,1. Si 4 sur 3 moins 1,3 est compris entre 0 et 0,1, alors on peut dire aussi que 4 sur 3 moins 1,3 est compris entre moins 0,1 et 0,1. Si nous avons un radade entre 0 et 0,1, alors on va dire qu'il y a un radade entre 0 et 0,1. Parce que tout simplement, ce qui est de moins 0,1, il est inférieur à 0. Ici, il y a un radade entre 0 et entre 0 et 0,1. Ce qui est lié, c'est la définition qu'on va dire. Donc, ici, je vais vous rappeler quelque chose que vous connaissez sur la valeur absolue. On a dit dans une propriété d'une séance précédente que la valeur absolue du X est inférieure ou égale à A. Signifie quoi ? Oui, il signifie que X est compris entre moins A et A. N'est-ce pas ? Avec A, bien sûr, c'est un nombre strictement positif. Donc, lorsque j'ai la valeur absolue du X inférieure ou égale à A, alors cela signifie que X est compris entre moins A et A. Réciproquement, si X est compris entre moins A et A, alors la valeur absolue du X est inférieure ou égale à A. Ici, on a la même situation qu'ici. Regarde, ce nombre est compris entre moins 0,1 et 0,1. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure ? Oui, donc, la valeur absolue du 4 sur 3 moins 1 tiers est inférieure strictement à 0,1. Et là, il y a un remètre ou égale ou il n'y a qu'un. Vous voyez ? Donc, on peut dire que la valeur absolue de 4 tiers moins 1 tiers, 1,3 est inférieure strictement à 0,1. Voilà. Donc, cette expression mathématique que vous voyez ici, elle est équivalente à celle-là. C'est-à-dire qu'elle dit tout à fait qu'elle dit le kitab al-Riyadib. Où on est, c'est-à-dire que 0,1, c'est l'amplitude de l'encadrement, n'est-ce pas ? 0,1, c'est l'amplitude de l'encadrement qu'on a au départ. C'est-à-dire que l'encadrement dit le départ. 0,1, c'est l'amplitude de l'encadrement. Ça, c'est l'amplitude. L'utile semi-utile, la précision. La précision, ici, c'est 0,1. Donc, la précision de l'encadrement ou bien l'amplitude. Et ça, c'est la valeur approchée. Par défaut. La valeur approchée par défaut. La qîme à la mouqarraba va être friite à l'adad de 4 à la 3. Donc, d'une manière générale, dans ce métier, il va être un état de l'amplitude de l'amplitude. D'une manière générale, si j'ai x, un nombre réel, quelconque, et r, un nombre strictement positif, tout nombre a, la définition, tout nombre a, qui vérifie qui vérifie la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r ou la valeur absolue de x moins a est inférieure strictement à r soit à la kitaba ou la kitaba l'okhra. Yani, soit à la dit, tu connais en a la inférieure légale ou la inférieure strictement à r ou la inférieure strictement à r tout nombre a qui vérifie qui vérifie cette expression mathématique ou celle-là, ce nombre est appelé valeur approché est appelé, je parle de a, est appelé valeur approchée du nombre x du nombre x à r près. Il faut faire l'exemple il y en a là. 1,3 c'est une valeur approchée par défaut du nombre 4 sur 3. Ici, x joue le rôle de 4 sur 3. 1,3 est une valeur approchée de 4 sur 3 à 0,1 près. À 0,1 près. r n'a ou 0,1. r c'est 0,1. Petit a, c'est 1,3. Et x c'est 4 tiers. Donc, tout nombre a qui vérifie valeur absolue du x moins a est inférieure ou égale à r est appelé, valeur est appelée, j'ai oublié ici, est appelée, je vais changer l'écriture ici, est appelée valeur approchée du nombre x à r près. Ça, c'est une définition qu'on doit apprendre par cœur. Tout nombre a qui vérifie valeur absolue du x moins a inférieure ou égale à r est appelée valeur approchée du nombre x à r près. Je vais vous donner un exemple. Prenez votre cahier de brouillon et montrez que 3,3 est une valeur approchée de 37 sur 11 à 0,1 près. Allez-y, réfléchissez à ça. Bien sûr, vous allez me donner votre réponse. bien sûr, on va se baser sur la définition qu'on vient d'écrire. ça y est, vous avez terminé. Donc, il faut vérifier tout simplement que la valeur absolue de x moins a, ça, c'est la définition, est inférieure à r. Lorsque la valeur absolue de x moins a est inférieure strictement à r ou bien inférieure ou égale à r, alors a, que vous voyez ici, c'est une valeur approchée de x à r près. Donc, je vais utiliser cette définition ici, c'est-à-dire on va montrer quoi ? Qu'est-ce qu'on va montrer ? Oui, on va montrer que la valeur absolue de 37 sur 11 moins 3,3 est inférieure strictement à 0,1. Tout simplement. Allez-y. Vous allez me démontrer que la valeur absolue de 37 sur 11 moins 3,3 est inférieure strictement ou bien inférieure ou égale. C'est la même chose. Est inférieure à 0,1. Je vais laisser ou égale si vous voulez. Si vous arrivez à démontrer que la valeur absolue de 37 sur 11 moins 3,3 c'est un nombre qui est inférieur à 0,1, alors 3,3 c'est une valeur approchée du nombre 37 sur 11 à 0,1 près. Bien sûr, on va tout simplement calculer cette expression mathématique. On a la valeur absolue de 37 sur 11 moins 3,3 qui est égale et je vais calculer ça et le comparer avec 0,1. c'est la valeur absolue de 37 sur 11 moins 33 sur 10 qui est égale j'aurai le dénateur commun c'est la valeur absolue de 37 fois 10 c'est 370 moins 33 moins c'est 363 sur 110 qui est égale 360 moins 363 c'est c'est 7 donc c'est la valeur absolue de 7 sur 110 qui est égale bien sûr à quoi ? oui à 7 sur 110 donc maintenant je vais comparer 7 sur 110 et 0,1 on a on a 7 sur 110 ici 0,1 0,1 est égale à 1 sur 10 n'est-ce pas je multiplie les numérateurs et les dénateurs par 11 ça donc c'est 11 sur 110 donc je laisse 7 sur 110 comme ça maintenant je compare ces résultats et comme vous voyez 7 sur 110 est inférieur ou égal à 11 sur 110 c'est-à-dire 7 sur 110 est inférieur ou égal à 0,1 donc la condition est vérifiée n'est-ce pas parce que vous voyez au départ on veut démontrer que cette valeur qui est la valeur absolue de 37 sur 11 ou moins 3,3 est inférieure ou égal à 0 à 0,1 plutôt est inférieur ou égal à 0,1 on a calculé cette valeur on a trouvé 7 sur 110 et on a montré que 7 sur 110 c'est un nombre qui est inférieur à 0,1 donc 3,3 est effectivement une valeur approchée de 37 sur 11 à 0,1 près maintenant vous allez montrer que 30,428 est une valeur approchée de 213 sur 7 à 0,001 près allez-y ça y est vous avez terminé on peut maintenant corriger cet exemple allons-y donc il suffit de montrer alors quelle est l'expression mathématique que je vais écrire en utilisant les valeurs absolues oui il suffit de montrer que la valeur absolue de 213 sur 7 moins quoi oui moins 30,428 cette valeur absolue doit être inférieure ou inférieure strictement à 0,001 et là la mathématique il est effectivement inférieure strictement ou inférieure ou égal c'est pas un problème voilà maintenant on va calculer cette expression là et on va démontrer que celle-là est inférieure à 0,001 qu'est-ce que je vais dire l'hissabou c'est pas un problème pour le calcul on peut utiliser les calculatrices on a la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 qui est égale à la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 sur 10 oui sur 1000 plutôt oui sur 1000 voilà je peux réduire ça donne ça donne la valeur absolue de 213 sur 7 moins on va faire la réduction on va faire la réduction donc 213 fois 1000 c'est 213 1000 moins 7 fois 30428 428 j'ai déjà calculé 30428 fois ça ça donne 212 996 sur 7 fois 1000 c'est 7000 cette différence qu'on a au numérateur ça donne 4 donc la valeur absolue de 4 sur 7000 et la valeur absolue d'un nombre positif c'est le nombre lui-même donc c'est 4 sur 7000 donc je vais comparer 4 sur 7000 et 0,001 0,001 c'est 1 sur 1000 je rends les dénateurs communs je multiplie les libérateurs et les dénateurs par 7 ça donne 7 sur 7000 n'est-ce pas et vous savez bien que 4 sur 4 7000 est inférieur ou égal à 7 sur 7000 autrement dit 4 sur 7000 est inférieur ou égal à 0,001 parce que vous savez que 7 sur 7000 n'est que 0,001 et 4 sur 7000 représente représente la valeur absolue de 213 sur 7000 moins 30,428 et on a démontré que cette valeur est effectivement inférieure à 0,001 à 0,001 donc 30,428 est une valeur approchée de 213 sur 7 à 0,001 près maintenant nous allons rajouter cet exercice d'application dans notre cours mais bien sûr nous allons maintenant le corriger puis on va l'inscrire dans notre cahier de cours soit x appartient à l'intervalle ouvert 3,5 5,5 montrez que 2 est une valeur approchée de x à 0,5 près x est un nombre qui appartient à l'intervalle 3,5 5,5 montrez que 2 est une valeur approchée de x à 0,5 près ça y est vous avez terminé donc je vais transformer cette question en une autre question il suffit tout simplement de montrer que quoi ? en utilisant les valeurs absolues oui il suffit de montrer que la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 0,5 ou bien inférieure strictement à 0,5 c'est l'extérieur donc je vais commencer par les données du départ on a x qui appartient à l'intervalle ouvert 3,5 5,5 n'est-ce pas ? c'est-à-dire x compris entre quoi et quoi oui il est compris entre 3,5 et 5,5 pour obtenir x moins 2 je vais retrancher 2 de tous les membres c'est-à-dire x moins 2 est compris entre 3,5 moins 2 et 5,5 moins 2 cela signifie que x moins 2 est compris entre 3 sur 2 moins 2 c'est 3 sur 2 moins 4 sur 2 et 3 moins 4 c'est moins 1 donc c'est moins 1,5 5,5 moins 2 c'est 5,5 moins 4 sur 2 et 5 moins 4 c'est 1 donc c'est 1,5 et maintenant regarde ce résultat j'ai un nombre qui est compris entre moins 1,5 et 1,5 donc la valeur absolue de ce nombre oui donc la valeur absolue de x moins 2 est inférieure strictement à 1,5 et 1,5 c'est 0,5 donc x moins 2 est inférieure strictement à 0,5 mais vous voyez maintenant on a obtenu le résultat qu'on cherchait on veut démontrer que la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 0,5 ce qui est fait ici donc 2 est une valeur approchée de x à 0,5 près maintenant nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons ajouter cette paragraphe à notre cours c'est la dernière paragraphe de ce cours bien sûr grande 4 la valeur approchée la valeur approchée petit a exemple on a 4 sur 3 est un nombre compris entre 1,3 et 1,4 1,3 est une valeur approchée par défaut du nombre 4 sur 3 à 1,4 moins 1,3 c'est à dire 0,1 près 1,4 est une valeur approchée est une valeur approchée par excès du nombre 4 sur 3 4 sur 3 à 0,1 près 0,1 est l'amplitude de cet encadrement de cet encadrement ou amplitude de l'intervalle de l'intervalle 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 on remarque on remarque que 4 sur 3 qui est compris entre 1,3 1,4 peut s'écrire de la façon suivante signifie que 4 sur 3 moins 1,3 est compris entre 1,3 moins 1,3 ici 1,4 moins 1,3 j'ai tout simplement retranché le même nombre 1,3 de tous les membres de cet encadrement autrement dit 0 inférieur strictement à 4 sur 3 moins 1,3 qui est inférieur strictement à 0,1 et comme moins 0,1 est aussi inférieur à 0 alors on peut écrire cet encadrement alors 4 sur 3 moins 1,3 est aussi compris entre moins 0,1 et 0,1 donc la valeur absolue de 4 sur 3 moins 1,3 est inférieure strictement à 0,1 1,3 c'est la valeur approchée et 0,1 c'est l'amplitude c'est l'amplitude ou la précision ou la précision précision 0,1 près maintenant on passe directement à la définition définition soit x qui appartient à r et r qui appartient à r étoile plus c'est un nombre réel strictement positif tout nombre réel tout nombre réel tout nombre réel a qui vérifie qui vérifie la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r ou valeur absolue de x moins a est inférieure strictement à r est appelée valeur approchée valeur approchée parfois on l'appelle approximation soit valeur approchée ou approximation il est juste approximation la tête elle est aussi valeur approchée valeur approchée du nombre x x du nombre x ça c'est x à r près par exemple je vais vous donner deux exemples je vais vous donner deux exemples je vais vous donner deux exemples que je vais vous donner deux exemples et je vais vous donner deux exemples et je vais vous donner deux exemples et je vais vous donner deux exemples de 37 sur 11 moins 33 sur 10 qui est égal qui est égal à 7 sur 110 et la valeur absolue de 7 sur 110 c'est le nombre 7 sur 110 lui-même or 0,1 est égal 6 à 1 sur 10 qui est égal à et j'ai multiplié le numérateur et le numérateur par 11 ça donne 11 sur 110 et puisque 7 sur 110 est inférieure est inférieure j'écris au départ inférieure strictement donc je vais laisser inférieure strictement à 11 sur 10 alors la valeur absolue 1 2 37 sur 11 moins 3,3 est inférieure strictement à 11 sur son 10 qui est égal à 0,1 et voici ce qu'on veut démontrer donc conclusion 3,3 est une valeur approchée de 37 sur 11 à 0,1 près j'ajoute un autre exemple 2 montrons que 30,428 est une valeur approchée de 213 sur 7 à 0,001 près il suffit il suffit de montrer de montrer que la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 est inférieure ou bien inférieure ou bien inférieure je vais changer un petit peu ici à 0,01 donc il suffit de montrer que la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 est inférieure ou égale à 0,001 donc on va calculer la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 je vais tout simplement copier le résultat précédent voici les résultats donc cette différence c'est 4 sur 7000 or 0,001 c'est 1 sur 1000 n'est-ce pas et je multiplie le numérateur et le numérateur par 7 ça donne 7 sur 7000 et comme et comme 4 sur 7000 est inférieure ou égale est inférieure ou égale à 7 sur 7000 alors 4 sur 7000 représente la valeur absolue de 213 sur 7 moins 30,428 est inférieure est inférieure est inférieure ou égale à 0,01 c'est fait maintenant maintenant je rajoute l'exercice d'application voici notre exercice d'application je vais créer ici réponse pour montrer que 2 est une valeur est une valeur approchée de x à 0,5 près il suffit de montrer il suffit il suffit de montrer que la valeur absolue de x moins 2 est inférieure ou égale à 0,5 ou bien inférieure strictement ici à 0,5 voilà on a x qui appartient à l'intervalle ouvert 3,5 5,5 c'est à dire x compris strictement entre 3,5 et 5,5 c'est à dire x moins 2 est compris entre 3,5 moins 2 et 5,5 moins 2 c'est à dire x moins 2 est compris strictement entre moins 1,5 et 1,5 conclusion la valeur absolue de x moins 2 est inférieure à 1,5 inférieure strictement à 1,5 qui est égal à 0,5 voilà maintenant notre cours est terminé les prochaines incha'Allah les vidéos je vais vous proposer une série d'exercices pour la question d'ordre dans l'ensemble R à très bientôt pour mes prochaines vidéos je vais vous proposer une série d'exercices concernant ce cours de l'ordre dans l'ensemble R à très bientôt